Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram, ou si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, c'est juste Emma-Tirée-du-Bas. Il est en barre d'infos. Je vous ai demandé de me poser des questions sur la vie étudiante, sur comment je gérais mon budget en tant qu'étudiante, et tout ce qui va avec l'organisation, etc. Puisque suite à mon appartement tour et à des nombreux vlogs que j'ai pu faire dans ma vie d'étudiante, vous avez été beaucoup à me demander comment je gérais mon budget, est-ce que je travaillais à côté des cours, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai reçu beaucoup beaucoup de questions, j'étais agréablement surprise, donc je vais m'empresser d'y répondre. J'espère que je n'ai pas sélectionné, donc je vais regarder au fur et à mesure, je pense qu'il y en a qui se répètent. Comment ? Donc il y a énormément de questions qui sont revenues sur comment gères-tu le fait de vivre seule dans ton appartement, est-ce que tu t'y sens bien, etc. Alors déjà, il faut savoir que je suis très bien dans mon appartement. Je pense que ça le fait beaucoup. Si tu es dans un appartement où tu es mal, tu te sens mal, etc. Je pense que ça joue beaucoup. Après, je ne vais pas vous cacher, au début, c'était compliqué. Quand je rentrais le dimanche soir, je me sentais très très seule. Des fois, j'avais des petits coups de douce, je ne vais pas vous cacher. Après, je suis une personne, j'adore être seule. J'aime beaucoup, beaucoup être seule, surtout. Après 3 mois d'internat, tu cherches de ouf ton indépendance. Du coup, voilà, moi après, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Mais j'ai énormément pris sur moi et maintenant, ça va mieux. Ça ne me dérangeait absolument pas. Je pense qu'au début, c'est comme tout. Au début, tu as un temps d'adaptation et après, ça va. Est-ce que tu ne perds pas la motivation ? Par exemple, d'aller en cours, de te faire à manger, le ménage, pas te coucher trop tard, etc. Alors ça, c'est une organisation à avoir, je ne vais pas vous le cacher. Pour faire à manger, pour faire le ménage, pour tout ça, etc. Donc, c'est vrai que j'ai adapté un peu une organisation le soir, etc. Quand je me fais à manger, quand je prends ma douche. Voilà, ça, j'ai adapté un peu une organisation. Pour le ménage, c'est pareil, j'essaie de le faire quand je reste le week-end. Mais en fait, moi, j'adore être organisée. Je suis quelqu'un qui aime être organisée et n'aime pas faire les choses au dernier moment, comme c'est tout. Même mes plats, des fois, ça m'arrive de les organiser, etc. Pour être bien carré, tout, machin, machin. Mais des fois, c'est vrai que j'ai la flemme. Des fois, j'aimerais rester sur mon canapé toutes les journées à rien faire. Mais voilà, il faut quand même être un ménage responsable. Donc oui, des fois, ça peut m'arriver que je perds motivation. Le fait d'aller en cours, etc. En soi, ça peut être très, très, comment dire... C'est vrai qu'en habitant seule, des fois, ça peut être très tentant de rester au lit. De toute façon, je vais pas au cours qui va venir me sortir du lit. Moi, en étant 3 ans d'internat, j'étais obligée de sortir de mon lit. Et franchement, même si j'étais malade, même si j'avais pas envie, j'étais obligée. Bah, parce que oui, j'étais en internat et on pouvait pas rester dans notre lit à l'internat. Même en étant malade, des fois, j'étais au plus, plus mal et j'étais obligée d'aller en cours. Donc c'est vrai que là, du coup, maintenant, je suis un peu rodée. On m'a posé la question... Comment finances-tu ton appartement ? Comment fais-tu pour gérer ton budget et tes dépenses ? Comment tu fais pour te payer à manger ? Le loyer, les sorties ? Alors déjà, il faut savoir que le loyer, c'est mes parents qui le payent. Ils ont fait ça avec ma soeur quand elle en avait besoin, avec mon frère quand elle en avait besoin. Donc d'ailleurs, je les remercie pour ça parce que c'est pas tous les parents qui le feraient. Donc ils prennent en charge mon loyer. Par contre, tout ce qui est course, essence, sorties, c'est moi qui le finance. J'ai travaillé pour ça cet été et j'ai mis de côté. J'ai quelques fois mes revenus YouTube puisque c'est pas régulier ni stable. Enfin, dès que je peux avoir une source d'argent, je le garde et je le mets de côté. Et tout ce qui est dépenses, sorties, enfin tout ce qui est sorties et dépenses du genre shopping, etc. Je fais de plus en plus attention. Là, par exemple, c'est les soldes. Et j'aurais été tentée par plusieurs choses. En fait, c'est en ayant ton appartement et en ayant des responsabilités financières que tu vas de plus en plus faire attention, économiser. Mais de profiter tout de même. Je suis étudiante. Après, si ça peut vous aider, il y a plein d'applications qui existent pour pouvoir gérer son budget si vous n'y arrivez pas. Voilà, moi je sais que ça ne me sert à rien. Parce que genre tu peux venir rentrer ce que tu as sur ton compte de dépôt, par exemple. Et tu vas venir gérer par mois tes revenus. Enfin, si tu en as, par exemple, tes sources qui reviennent. Et ce que tu vas dépenser, machin, machin. Par exemple, quand je fais mes cours sur les dates de péremption, sur quand il y a des offres. Donc voilà, j'essaie de faire vachement attention et que ça me dure le plus longtemps possible. On m'a aussi demandé, tu travailles les week-ends pour pouvoir payer ton appartement ? Là, cette année, c'est compliqué de travailler les week-ends. Même si j'ai trois jours de week-ends, ce qui n'est pas négligeable. Donc si je veux gérer en plus YouTube mes cours et si je dois travailler à côté, compliqué. Mais non, voilà. Donc c'est pour ça que je mise tout pour travailler durant les vacances. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus compliqué dans ton changement de vie étudiante ? C'est l'organisation, de penser à faire tes repas, à faire ton ménage. Toutes les choses que tu dois faire quand tu vis tout seul, quoi. À faire les courses, enfin les trucs comme ça. En plus, tu dois penser à ta vie étudiante. En plus, tu dois penser à tes cours. En plus, tu dois penser... Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si je comptais faire une vidéo sur un retour de course. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça intéressant. Donc écoutez, pourquoi pas ? Ça ne va pas venir pour l'instant parce que là, j'ai eu ma rentrée il y a une semaine. J'ai fait des courses avant de venir dans mon appart. J'ai des courses jusqu'à la fin de semaine. Et après, je pars en stage pendant 4 semaines. Donc je ne serai pas dans mon appart. Je ne fais pas mon stage, je suis en Bourges. Et après, je suis en vacances 2 semaines. Et après, du coup, je fais ma rentrée en mars. Et du coup là, je suis vraiment pour jusqu'aux prochaines vacances, quoi. Donc je pense qu'à ce moment-là, je vous ferai peut-être un retour de course. Parce que du coup, j'irai faire mes courses pour le mois, j'essaye. Donc je pense qu'un retour de course, à ce moment-là, ça peut être plutôt intéressant pour vous. Vous avez été beaucoup à me poser des questions du genre Pourquoi un BTS, ce n'est pas une licence ou une école ? Différence entre BTS Infocom et licence Infocom, etc. Les gars, c'est tout simple. Un BTS, ça dure 2 ans. C'est une formation professionnelle qui te forme pour des métiers futurs. Et un BTS, du coup, c'est 2 ans. Et moi, je ne voulais pas une licence qui dure 3 ans ou une école où tu dois payer 5000 euros l'année. Donc moi, un BTS, ça me correspondait totalement. Là, j'ai pratiquement fini ma première année et la deuxième année va aller aussi vite. Franchement, les études, j'aime bien. Mes 2 ans, ça me correspond très bien. Voir si je fais une troisième année. Après, on m'a demandé si j'avais le droit à la bourse, machin, machin. Donc bien évidemment, mes parents ne payent pas le loyer plein pot. Je n'ai pas le droit à la bourse. Mais heureusement, j'ai le droit aux APL. Du coup, ça me fait une bonne réduction, une bonne soustration par contre sur le loyer. Donc c'est déjà ça. Si je n'aurais pas eu ces APL, je n'aurais pas pris cet appartement-là. Il ne faut pas rêver. Voilà, je ne vois pas faire 5-6 ans d'études. Ça ne sert strictement à rien. Quel gros changement as-tu observé entre ta vie lycéenne et ta vie étudiante ? Ce sera la dernière question, mes amis. La vie lycéenne, tu as moins de responsabilités et tu as moins de choses à te préoccuper, on va dire. Ta vie lycéenne, tu vas en cours le matin, tu reviens le soir. C'est un peu plus tranquille. Et puis la vie lycéenne, on prend moins à cœur le fait d'aller en cours. On est encore assez jeune et tout. Que quand tu passes le cap des études sub, tu vois un petit peu une différence. Et peu importe l'âge que tu as. Mais quand tu vas au lycée, c'est différent. Tu penses plus à ta vie sociale à ce moment-là. Moi, je ne vais pas vous le cacher. J'ai passé des bonnes années de lycée quand même. J'en gardais très très bons souvenirs. Et des fois, j'aimerais bien retourner en arrière quand même. Parce que c'était quand même assez cool et c'était très peace and love. Même si des fois, je ne considérais pas du tout le taux d'importance que j'avais à être là-bas. La vie étudiante, c'est différent. Déjà, tu es un peu plus vieux. Généralement, tu as ton appartement. Donc, tu as d'autres pensées en tête. Tu penses à autre chose. Et ta vie étudiante, tu es entre la vie... Tu es bloqué un peu entre... Je suis encore en cours. Voilà. Donc, j'ai encore un peu une part de lycée en moi. Et ensuite, tu as ta vie un peu à côté où tu penses à tes projets futurs. Tu as un peu plus un autre aspect. Et tu vois que tu grandis et que tu as des réflexions sur tout. Concrètement, moi là, ça fait quelques semaines que je me pose pas mal de questions sur ma vie. Je ne vais pas vous le cacher. Je suis en pleine, pleine réflexion sur mes années futures, de ce que je vais faire. Et je vois que je grandis et nais énormément. Et que j'ai bientôt 20 ans et ça me fait peur. Donc, ouais. Je me pose pas mal de questions sur mon avenir. Je ne vais pas vous le cacher. Ça me fait un petit peu peur. Mais en même temps, j'ai hâte. Ouais, donc en ce moment, c'est un peu un brouillon dans ma tête. Je me pose énormément de questions. Donc, tu vois quand même une différence. Quand tu es au lycée, tu ne te préoccupais pas de grand chose. Ton objectif, c'était le bac. Maintenant, mon objectif, c'est le BTS. Mais après, tu te dis quand même... Tu as une grande ligne droite devant toi. Et c'est toi qui va gérer ta vie, quoi. Donc, bref, c'est un peu compliqué tout ça. Je pourrais vous parler de ça pendant 100 ans. Mais bon, on va se calmer. C'est moi qui fais le montage après. Donc, voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle aura été complète. Et que vous aurez eu toutes les informations qui vous intéressent. J'ai répondu globalement aux plus grosses questions qui ressortaient. Après, j'avais des questions qui n'avaient complètement rien à voir. Je vous remercie pour votre réactivité. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette vidéo. Ou qui n'ont pas été assez développées ou précises pour vous. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Ou bien à venir en message privé. Donc, voilà. Je vous fais des très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !